Et à l'Institut Pamoua 1 sur l'avenue Wangata, dans la commune d'Angalima, cet institut se trouve dans un état de délabrement très avancé depuis plusieurs années. Elle est responsable de cet établissement scolaire. S'inquiète des conditions dans lesquelles les enfants étudient et demandent en même temps à toute personne de bonne volonté de leur venir en aide pour la réhabilitation de cette école. Alexandre Mabanza et Pichu Kokola ont fait le constat pour vous suivre. Ici, nous sommes sur l'avenue Wangata, au quartier Moussey, dans la commune d'Angalima, où l'Institut Pamoua 1 est dans un état de délabrement très avancé, comme nous expliquent les directeurs des disciplines. Moi, je pense bien que l'État est là, le gouvernement est là, le gouvernement provincial est là, pour nous soutenir et réhabiliter cette école. C'est une école de l'État, ça fait très longtemps. Pour le préfet des études, c'est un sentiment de regret et d'inquiétude de voir les enfants étudier dans des mauvaises conditions. C'est vrai, cette école a une histoire. Elle fut parmi les grandes écoles d'Angalima, mais avec le temps, elle a subi ce que nous voyons aujourd'hui. Le seul souci que nous avons, c'est de ramener l'école au niveau d'entendre. Une enseignante de cette école déclare qu'elle est le fruit de cet institut. Elle dit avoir obtenu son diplôme ici, mais regrette du fait que cette école est en train de se mourir à petit feu. Mais malheureusement, malgré que je suis ici, il n'y a plus rien. Les bâtiments sont emportés et nous sommes maintenant dans des conditions pareilles. Je ne sais pas quel est ce parent qui peut laisser son enfant venir étudier dans des pareilles conditions. Un des élèves explique que son école est très sale et demande aux autorités de s'impliquer. Il ne reste que ces cris d'alarme soient attendus pour que cette situation puisse trouver des solutions adéquates. Nous l'espérons. Les enseignants de la province éducationnelle qui naissent ce pays régulièrement par la TMB, agences de Matité qui ont requis l'anonymat, dénoncent la mauvaise pratique de cette banque qui conditionne la paie de leur salaire pour le mois de mai par adhésion obligatoire à son service au transfert dénommé PPL. Il déplore en même temps le manque de communication et de sensibilisation de cette institution financière. Tous les efforts fournis pour entrer en contact avec les chefs de cette agence se sont avérés nuls. Village propre, ville propre plutôt, slogan initié par le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa est encore loin de convaincre les Kinois allusion faites aux différents délabrements des routes dans la ville. C'est le cas de l'avenue de commerce, au croisement des avenues de l'école et de Bokassa dans la commune de la Gombe, en plein centre-ville. Suivez ce constat fait par Gloria Mouniampala et Arsène Makissé. Nous sommes au croisement des avenues de l'école et commerce, non loin du grand marché de Kinshasa. Ici, la route est complètement dégradée. Troubeillon, Nidpoul, voilà le spectacle que présente cet endroit. Face à cette situation, les usagers de cette route accusent le gouvernement provincial de mauvaise gestion. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de venir visiter les routes. C'est de mettre en application les musées du chef de l'État. C'est de mettre en application les termes qui finissent le gouvernement, la modernité. Nous ne comprenons pas si réellement la modernité est là, mais nous demandons à tous les collaborateurs du chef de l'État de l'engouté les pas. De venir arranger la route de Kinshasa, c'est très salu. D'autres, par contre, lancent un cri d'alarme pour la réhabilitation de cette route afin de faciliter l'accès au grand marché. Les autorités provinciales doivent s'assumer pour rendre la campagne route centrale effective. Et puis, ce problème de manque d'électricité récurrent, les habitants du quartier Ngwaka dans la commune de Kinshasa sont abandonnés à leur triste sort. Ça, c'est eux qui le disent. Ils sont privés de courant de la SNEL. Depuis trois mois, une situation qui cause non seulement l'insécurité, mais handicap également les activités commerciales. Jocelyne Mwandamuna et Arsène Makiessé. Les manques d'électricité bassent en plein dans la capitale Kinshasa. Le quartier Ngwaka dans la commune de Kinshasa n'en est pas épargné. Ici, à en croire ses habitants, ce quartier est dans les noirs depuis plus de trois mois déjà, créant ainsi l'insécurité. Il n'y a pas de courant. Nos appareils sont devenus des échantillons dans la maison. Pleine période des examens, cet élève habitant ces quartiers affirme être dans l'impossibilité de revoir ses notes des cours par manque du courant. Il y a de cela trois mois que nous vivons dans l'obscurité. Nous, les élèves, nous avons même des difficultés à revoir nos notes de cours. Vraiment, que les autorités nous viennent en aide pour rétablir le courant électrique. Cependant, les habitants de ces quartiers affirment recevoir les factures de la Snelle bien qu'elles n'ayant pas les courants. Les autorités de cette entreprise qui distribue l'électricité sont donc interpellées à s'acquitter de leur mission. Sous-titrage Société Radio-Canada